bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de coliseum on est en xel au retrait pa ou ginac air et ni feu contre feka yop sacrier et bah c'est parti alors qu'est ce que ça donne feka vous voyez ça a l'air d'être plutôt du mode feu le yop 53 esquive le sacri voilà vous voyez c'est ce que j'ai raconté avant au chat j'ai pas un mode avec énormément de retrait sur le xe l'or c'est juste pour punir en fait les espèces de gars qui arrive en colis avec zéro esquive pa quant à un xe l'or et ni voilà si vous voulez alors le combat va être marrant je vous annonce alors par contre j'ai pas le canal combat ça c'est un peu triste on va faire ça comme ça voilà il faut juste que je sois full tryhard sur je vais faire rouage rouage j'ai testé c'est mon premier colis avec les animations de sort les amis je veux absolument réussir à faire ça advienne que pourra évidemment on va faire tac et tac hop il faut que je joue vite mais je trouve que c'est tellement plus beau voilà donc ça crier 0 esquive non mais c'est officiel on est sur dofus on est en coliseum on a un sacrier et il ya du 0 esquive pa quant à nix l si vous voulez voilà je fais je fais ce que je peux mais je suis obligé d'avoir un peu de retrait pas quand je joue contre des trucs comme ça quand je vous dis que la méta c'est du full rocks ou le débile je crois qu'on peut pas dire mieux que ça bon allez j'arrête de parler il faut que je stacque évidemment mais mais mon et comment on appelle ça un ébène voilà c'était ça le mot que je cherchais je me suis trompé de sort je suis un bolos il faut que je fasse tac à vie je voulais pas faire ça du tout en fait fallait pas que je fasse une maîtrise d'armes les amis c'est que qu'est ce jeu mollos non je vais faire plutôt une poursuite pour le xl ça ça lui servira je me suis juste tout full trompé de 2 2 2 sort mais bon c'est quoi un sort dans une vie je vais lui faire un aboiement tiens voilà en fait j'aurais voulu faire un mollos à la place de la flamiche sur les lignes comme ça j'aurais pu prendre un stack d'ébène et en plus un stack de rage mais tranquille ok renfort en face bon pour l'instant ça a l'air de bien se passer qu'est ce que je vais taper j'ai vu que les sacreurs c'était quand même fort est ce que j'ai besoin d'un retour du chat est ce que les performances sont à peu près correctes avec les sorts est ce que ça full lag ou est ce que c'est bien j'aimerais tellement pouvoir vous faire régulièrement des colis avec les animations de sorts je trouve que c'est tellement mieux je joue quasiment jamais comme ça mais je trouve que c'est ça ça apporte quand même beaucoup on va mettre dpm hoxel je sais que je peux techniquement stack mon ivoire un peu mais ouais je vais le stack comme ça je pense hop je vais venir me caler par là et let's go alors je peux peut-être me faire attirer par le par le sacré mais il me semble que le glyph que j'ai posé ça va stopper l'attirance on va vite voir le fk il a mis un mode posanteur il a été plutôt malin un peu relou 5000 pv pile c'est joli on a des perfectionnistes en face il veut des nombreux ronds vous voyez 5000 pv tout pile 0 esquive pa tout pile c'est vraiment des nombreux ronds si vous voulez c'est vraiment gg à lui alors qu'est ce qu'il nous fait est ce qu'on se fait attirer et c'est exactement ce que je vous avais dit le pré le pré-shot les amis le pré-shot j'interromps l'attirance avec mon glyph c'est absolument magique oui ok alors en fait ce que je vais juste faire moi ça va être ça hop hop il me faut ça là je vais faire tac tac et on arrive presque à jouer en rien c'est magnifique voilà hop hop il faudrait que je puisse mettre à clé on va voir si j'y arrive voilà pour caler l'ébène évidemment à distance bah écoutez j'ai réussi à faire un tour avec la cop sur l'oxel malgré les animations de sorts 2 pa sur le sac rieur bah écoutez flamish flamish optique qui peut évidemment lui faire une free win donc j'ai à lui le yop qui me rush je me prends un petit coup de necrotique tranquille je me suis pas placé comme un ouf je reconnaîtrai que c'est pas forcément insane il veut pas péter un de mes trucs que je puisse bouger là non mais j'ai fait le bouffon avec l'oxel j'aurais pas du mettre là en fait parce que là je bloque le passage en fait pourquoi j'ai plus de pv sur le monogynac ah ça c'est pas de chance on va faire un petit pistage j'ai très très mal opti mes pa ça c'est pas bien pas très bien joué de ma part on va y aller sur ça gangrène tac à distance j'avais pas forcément besoin de faire ça mais tranquille je pense que je vais faire hop tac tac et je vais rester là pour je suis bien je prends l'émeraude bon et l'érosion est placé mon og n'est pas héros mais par contre j'ai plus de pv c'est vraiment pas de chance c'est vraiment pas de chance ok il vient en renfort pour son pote petit vol d'intel l'égide j'ai très très mal géré mon combat sur les lignes de vue c'était absolument abominable ce que j'ai proposé donc je m'en excuse j'ai honte voilà c'est dit alors si vous voulez on va pouvoir il faut que je joue vite 1 c'est important on va directement venir mettre un mot de solidarité ici faudrait que je puisse taper le sacré et soigner logis j'ai ou alors j'y vais comme ça tout simplement en vrai je pense que ça devrait passer ou alors comme ça je vais plutôt y les comme ça de toute façon et l'autre qui prend pas les dégâts ce serait bien de péter les gides en vrai tac tac mettre un petit soin ici on va se remettre tranquillement à la bonne distance ça crie 3 pa il en a gagné un au passage gg à lui donc là il se met des dégâts ça doit être un mode crocobur ce genre de chose il ya non il a juste mes ébènes en fait je suis un bouffon évidemment donc là mon bon je suis content d'avoir pu jouer mon tour d'oxelor malgré le fait que j'ai mis les animations et compagnie alors attendez il faut surtout pas que je parle pendant que je joue l'oxel c'est dramatique si je parle faut que je mette du retrait à fond là c'est full débile évidemment hop il me faudrait une petite tp en vrai je peux faire tac tp faut à tout prix que je mette l'ébène sur le sacré hop le retrait pa qui continue à passer plutôt crème faut que je fasse attention aux zones pour le yop qui peut me défoncer le yop il a quatre pa c'est pas de chance il sort de précis il sort de précis c'est pas mal l'ouji va jouer il ya pas mal de pa sur l'ouji j'ai pas pris d'héros le yop n'a pas héros ça c'est fine on me dit dans le chat un sacré qui joue c'est pas un bon sacré donc moi je disais je suis content d'avoir pu jouer mon tour d'oxelor mais j'ai été très mauvais à la fin oui d'accord 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 le mec le mec rentre dedans quoi bon je prends cher quand même je prends très cher full full ébène et compagnie l'héros est toujours posé il faut absolument pas que je me transforme on va faire on va se faire un apaisement on va faire ça hop ça ça j'ai l'impression que les affichages sont buggés non c'est juste que je tape rien parce qu'il faut le réduit bon il est à 1986 pv max il a pris il a pris ce qui mérite en héros jouant tout ce qui mérite il l'a pris ça c'est génial faut que je fasse très attention aux rocs du yop bastion gg à lui bouclier fécasse sur le yop je trouve que c'est les animations ça me donne beaucoup plus de visibilité sur qui prend les sorts parce qu'avec l'église au sol sur ce genre de mode tactique là on voit pas grand chose il me vole de l'intel c'est plutôt bien vu de sa part alors là j'ai mon ébène à placer je pense que je lui place manuel bastion est ce que c'est bien le sacré qui le prend l'ébène je pense que oui sinon bah je suis juste dans la sauce mais tranquille on va se mettre là on va venir mettre le petit sélectif ici petit coup de courant pub on va aller sur le yop qui prend peut-être non il prend pas de retraite pa il a pété mon cadran c'est pas hyper gentil j'aurais peut-être pu mettre un mot de silence effectivement est ce que c'est bien lui qui a mon ébène feu oui je crois bien que oui c'est juste que bon il prend zéro pv parce qu'il est bastion mais c'est bien le sacré qui l'a pris ok donc ça c'est intéressant sur le fonctionnement de l'ébène j'ai pas beaucoup joué avec les ébènes donc évidemment je suis pas hyper au courant des fonctionnements du sort je continue un peu à adapter mon gameplay à tout ça alors là il faut que je me full concentre sur le tour du gzell ok il bouge si je fais un rollback ça fait quoi maintenant ça m'avance pas trop mais je crois que j'ai pas le choix attendez je peux faire je peux faire un cadran ici il me faut un paradoxe temporel pour me détacler oui je suis où je suis là les amis c'est dramatique j'ai pas le temps de jouer j'ai pas le temps j'ai pas le temps j'ai pas le temps c'est la merde on a fait ce qu'on a pu on a fait ce qu'on a pu les amis j'ai fini dans la ville de la pinot c'était pas du tout du tout opti c'est pas grave c'est pas grave je rappelle que je reprends le pvp que je teste plein de trucs là je suis en train de tester de le faire en stream avec les annulations de sort et avec un record en même temps ça va le faire ne vous inquiétez pas tout va bien donc le sacriur il est toujours bastion pour l'instant le yop anti 4 pa j'ai quand même placé un retrait pa sur le yop plutôt correct il tabasse mon ouji et mon gzelle c'est le yop vraiment le yop feu le bon yop feu qui tapent en zone quoi on est on est là dessus les amis ok écoutez nous on peut retourner sur notre ami sacriur qui n'a plus de il a il a une chèvre rogne en érosion je peux plus m'enlever de je vais me faire un flair je vais me faire un flair je vais me mettre là faut que je remette une gangrène on va taper comme ça je pense j'aurais presque été tenté de mettre un petit coup de pelle pour prendre les deux mais tranquille voilà il prend mon ébène en plus c'est pas trop mal alors le rempart c'est la fin du bastion sur le sacri je pense qu'il va essayer de passer un kill sur mon gzelle ça peut mettre un peu mal mais tranquille évidemment la forge de magie les amis si les exos résistants sur le gzellor on me demande dans le chat si j'ai utilisé des téléportations oui à plusieurs reprises je l'ai utilisé peut-être pas autant que ce qu'aurait fait un gzell 200 de qi mais j'ai fait de mon mieux les amis et oui je me suis servi de mes sorts ok alors on a combien d'ébène là dessus en vrai on peut mettre je vais faire ça je vais faire sélectif corrompu j'estime mal le dégâts que les dégâts que je mets aux ébènes on est d'accord que là là je mets un petit prêve sur le gzell on est d'accord qu'avec les ébènes ils crèvent 100% peut-être que j'avais même pas besoin du corrompu où je pouvais j'aurais pu mettre un sort de moins mais ayant peu de connaissance de tout ça je préfère y aller plutôt safe maintenant on va y aller je vais mettre ça comme ça on va y aller tranquillement les amis il va où le yop voilà faut pas que je me fail on va y aller très safe tac tac voilà je voulais vraiment bien lui mettre j'avais plein de choses à faire avec le xel potentiellement on va prendre ici le soin du glyphe du lapinot plus l'émeraude le yop il a 7 pa je voulais bien lui mettre les bennes haut j'aurais pu faire plein de choses mais bon voilà j'aurais peut-être pu aussi mettre une horloge qui m'aurait fait du vol de vie ça aurait pu être sympa c'est pas grave je prends du plaisir à la découvrir je suis très content de voir que les les animations sont plutôt fluides et j'arrive à jouer mes tours et ça ça me régale parce que là je suis en stream plus je suis en train de record plus j'ai les animations de sorts donc ça c'est oufissime c'est vraiment chouette je sais qu'il y a une zone tumulte mais si tumulte en fait ça veut dire qu'il gride et qu'il se protège pas qu'il se fait pas de vita et derrière je l'enchaîne en fait donc là c'est juste parti hop par contre merde j'ai pas mes pv bien comme il faut bah là on va juste full éroder en fait alors j'aurais j'ai pas été très malin je optimise pas mes ébène là j'avais mieux à faire on va faire comme ça tac on va venir se replacer je vais m'assurer que les nids puissent détacler facilement je mets je mets les pv en pourcentage en fait parce que quand je ferme ça me fait des bugs et ça me met 4 42 milliards de pv ou de points de bouclier mais évidemment pour le pvp c'est pas petit le fait qu'il y a barricade sur le yop ok ça bourrine manque zelor heureusement je suis en 7 ans de malheur donc je tanque bien mais je tanque bien en mêlée ça c'est cool il y a barricade on va écouter tac je vais tout de suite venir re stimuler le gynac on va venir chercher notre meilleur soin là je suis en ébène 5 donc je vais bien lâcher mon meilleur coup de corrompu sur le yop parce que je focus yop petit déroutant des femmes comme on dit chez moi et ce que je me mets là moi je me mette là la petite fuite sur le xale évidemment on va venir chercher à gp j'ai mal joué je suis un jeu je suis le pire la petite tp in tout cadre non merde le cadran c'est pas ici qu'il faut que je le mette on va faire stack je voulais faire autre chose mais tranquille va c'est parfait hop 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 la gélure la fuite il manquait la fuite moi c'est le tour était quand même plutôt clean le cadran qui derrière remet sa sauce le yop 4 pa le fake a 4 pa le thé qui refroidit évidemment il fait une précise j'ai hésité à contre sur le xale je pense que j'aurais dû à cela dit les distance de yop donc en fait aux effes peut-être ça aurait peut-être pu servir peut-être pour le fait cas ou je sais pas quoi mais ok il se barre heureusement mon gynac c'est un tofu pas de chance pas de chance le gynac est un tofu c'est vraiment un lucky il pouvait pas s'y attendre le pauvre donc hop on déloque ah mais par contre je suis le pire bouffon il était il est bastion il a encore il a déjà eu le cd de bastion ah là je suis pas parce que je suis en train de faire le bouffon en train de faire mes commentaires non il est barricade pardon je suis un gros chien donc écoutez on va mettre tranquillement une gangrène on va faire une petite libée et évidemment le meilleur marteau de moune pour le plaisir on lui lâche quand même un petit marteau de moune on place les bennes une petite marteau de moune à 700 quand même bah j'ai j'ai lu gynac j'ai fait j'ai fait fou le bouffon là en plus j'ai été tout content de pouvoir le rush au cac et d'avoir les pm mais écoutez les amis c'est ce qu'on appelle le karma j'ai voulu faire le malin sur ma vidéo de coliseum je me fais karmaté d'instante c'est vraiment c'est vraiment un lucky alors nous qu'est ce qu'on va faire on va remettre déjà un lapin parce que c'est jouer sans lapin ça va deux minutes c'est ce que je veux dire ok on va mettre en vrai je pense fou le petit fou le petit soin des familles bon ça va deux minutes le yop c'est fait on va venir tranquillement lâcher notre meilleur chaffeur hop pas de chaffeur crit les amis je mérite pas je ne méritais pas le chaffeur crit évidemment qu'est ce qu'il faudrait que je fasse là il m'aurait fallu 1 pm de plus avec 1 pm de plus je faisais des dingueries on va faire ça ça j'aurais voulu rapprocher mon cadran en fait mais malheureusement je ne vais pas pouvoir encore ça arrache quitte en face les gens c'est ils sont en ce quartel ils peuvent pas juste dire gg et se suicider il faut il faut vraiment que ça arrache quitte mais tout le temps tout le temps le nombre de colis où ça m'arrache quitte déjà c'est absolument incroyable alors on va chercher le petit calcaneuse pour le mettre l'ébène distance et le rapprocher voilà gg pas compliqué c'est pas compliqué j'ai pas optim mon tour j'ai fait le con enfin si d'un point de vue érosion j'ai optim mais pour finir vite j'aurais dû commencer par le ligné les amis on pose les dégâts tac les ébènes il n'y a pas grand-chose pour l'instant juste le duc zèle il a l'ivoire là il ya un petit manque de visibilité haut j'ai les ailes d'alignement en combat il faut que j'enlève ça parce que là vous voyez ça m'empêche de voir son ivoire ça c'est pas ouf donc il faudra que je corrige ça qu'est ce qu'on fait enfin une flamiche pour casser l'ivoire évidemment c'est plus optique est un petit bon jeu parce qu'on est monsieur bonne humeur hop je suis tellement content de colis avec une nouveau stuff les amis franchement je suis assez séduit de de l'efficacité des choses c'est quand même plutôt propre c'est plutôt donc c'était officiellement mon premier colisome avec mes nouveaux stuff alors que vous aurez les vidéos présentation de stuff qui vont arriver je sais qu'on va me demander trente deux mille fois de montrer mes stuff on m'a dit tu peux battre tu peux pas battre un sacré si tu n'as pas de prix tac ou de sacré les amis la prophétie a été démenti combat de cette tour c'est pas beaucoup mais bon c'est la méta actuelle c'était quand même plus long que ce qu'on peut voir sur certains matchs avec du full one shot t2 donc c'est quand même pas trop mal évidemment on va faire de plus en plus de colis y compris avec ce qu'ils ont annoncé dans les prochaines mises à jour du jeu ce qui va être insane et qui va rendre le pvp de plus en plus intéressant c'est le début d'une phase de tryhard les amis vous allez voir on va faire full colis full vidéo full fm full dofus full la vie est belle c'est trop bien écoutez je vous laisse là pour le pour cette petite vidéo j'espère qu'elle vous a plu c'est le cas vous pouvez liker partager vous abonner commenter j'essaie de lire tous les commentaires et j'y réponds souvent moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt